...familiales. Ça, c'est les Hart. Les Hart avec la country, tu vas te chanter. Regardez, n'est-ce pas la famille parfaite? India, Rain, River et Dante sont toute la vie de Julie et Corey Hart, qui n'avaient jamais laissé une caméra capter leur intimité. Quand il y avait l'ouragan, qui est passé, ça fait quelques semaines, on était en voiture, on était ici. Et ici, c'est Boca Raton, en Floride, où India, la plus vieille, passe une semaine par mois pour prendre des leçons de tennis. Mike! It's like you're carrying everything. God, l'esclave, là! Amène toutes mes valises! Amène mon chapeau! C'est comme ça que ça marche, elle est hard. C'est ça, je comprends. Et India, l'aînée de la famille, sera peut-être un jour championne de tennis. Elle est jeune encore, elle a 10 ans, mais depuis qu'elle a 6 ans, elle a décidé, pour les années qui passent, qu'elle veut faire une carrière en tennis. C'est à l'académie Everett que la petite India peut parfaire son jeu sous l'œil vigilant de Chris Everett, une professionnelle qui a remporté à 7 reprises le prestigieux Roland Garros. I have my racket when I was India's age. Oh, it's a Chris Everett, how funny! Look at this grip, do you have a dog? Did the dog chew it or something? This is probably the same age as sunglasses at night. Oh, thanks. I have my sunglasses at night. We became friends, well, we came to Florida to look at a few academies, and we chose the best one, which is Everett. La complicité entre la famille Hart et Chris Everett est telle que Corey lui a même écrit une chanson. Le tennis est une affaire de famille pour les Hart. Telle mère, telle fille, Julie aurait aussi aimé faire carrière dans l'univers du tennis. Si j'avais eu les cours de tennis quand j'étais petite, j'aurais adoré essayer ou avoir voulu être une joueuse de tennis, mais moi j'ai commencé bien trop tard, dans ma vingtaine, c'était déjà fini. Tous les joueuses qui veulent devenir professionnelles en tennis, t'as pas le choix. Il faut que tu sors de l'école, il faut que tu fasses en école pendant, entre tes heures d'entraînement, qui sont plusieurs heures par jour, et ils s'entraînent entre 4 et 6 heures de tennis par jour. Alors il faut trouver un temps entre pour faire les études. qu'elle fait ses leçons avec son père, un petit peu avec moi, mais le plus gros était avec son père. Moi j'ai entendu dire que c'est toi qui lui enseignais le français. Non, non, hey! Ce serait stupide à faire ça, non? Elle va flanquer si je lui enseigne le français. Non, elle a pas de cours de français. Qui est meilleur, papa ou maman, au tennis? Oh non! Là, elle veut pas répondre parce qu'elle a peur de dire la mauvaise réponse, parce que je suis là, mais la vérité c'est qu'elle a le goût de dire mon père. C'est correct, tu peux le dire, c'est papa qui est meilleur. Papa, ça a l'air que vous vous chicanez jamais, mais que vous passez proche des fois quand vous êtes sur un court? Sur le terrain de tennis? On joue plus ensemble. On joue plus, c'est fini! Non, on joue avec l'autre, mais... Avec l'autre, mais jamais en équipe. En équipe, ça marche pas. Non, c'est la divorce. Vous avez vraiment réussi à créer une bulle autour de votre couple, là, au départ, c'était ça, puis là, toute une bulle autour de la famille. C'est important pour vous, ça. Oui, c'était très important. D'ailleurs, c'était, je pense, la raison pour aller au Bahamas, d'ailleurs, pour créer un environnement pour les enfants qui n'avaient rien à voir avec le showbiz. Les enfants sont toujours étonnés quand les gens nous reconnaissent ou qu'ils demandent pour une autographe, c'était quoi? Pourquoi t'écris ton nom sur un bout de papier? C'est comme... Ils trouvaient ça bien bizarre. C'est quelque chose qu'ils ne sont pas habitués. Malgré qu'on leur dit, papa est chanteur, maman aussi, c'est pas quelque chose qui a été vraiment exposé, puis c'est ça qu'on voulait créer. On voulait les protéger de ça. Moins présente dans le Star System, Julie Masse est trouvée une nouvelle passion. Elle fabrique des bijoux. Ça, c'est une ligne que tu vas commercialiser? Probablement, oui. C'est son gérant? Oui, le gérant. Non, je fais beaucoup, beaucoup de bijoux, alors... C'est beau! Et peut-on espérer un retour de la famille Hart à Montréal? C'est sûr qu'il y a plein de choses qui nous manquent de Montréal. La famille et la culture montréalaise, ça fait partie de nous. On a été élevés là, toutes les deux, alors c'est sûr que ça fait partie de nous. Je m'ennuie pas de la neige. Ça me manque un peu. Au revoir. Merci.